Bonjour, bonjour, donc du coup je te fais le tirage du jour, donc tu es sur la vidéo du tirage du jour donc voilà, ma place au tirage du jour, parce que de toute façon si tu veux une consultation ou un rendez-vous si tu veux une consultation ou un rendez-vous c'est exactement pareil donc si tu veux un rendez-vous, je te laisse toutes les informations du coup en bas en bas, voilà, et maintenant la place au tirage, comme ça ce sera quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile bon moi j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée et voilà bon alors, qu'est-ce qu'on a à me dire ? quel est le message qu'on a à me faire passer pour l'instant ? wow bon, alors je ne vais prendre aucune de celles-là je vais prendre celle qui est sortie bon, déjà visiblement il y a quelque chose qui est à changer voilà, alors c'est pas la prison, voilà, il y a un événement qui va se produire qui ne sera pas grave mais qui peut être très, qui peut être, c'est pas grave mais ça, ça peut faire suer voilà, ça peut être problématique bon, alors ici on parle de quelqu'un qui a du pouvoir sur vous c'est quelqu'un, ouais, qui a un certain pouvoir sur vous donc c'est pas forcément quelqu'un qui est positif sur vous vérifiez bien et faites bien attention à tout ce qui est par rapport à l'argent vérifiez bien vos comptes en banque parce que cette personne, elle utilise de votre faiblesse donc à mon avis, vous devez peut-être faire attention à l'état de vos relations de savoir si cette relation, elle est saine ou qu'elle est malsaine s'il y a une, comment on appelle ça, une emprise ou s'il n'y a pas forcément d'emprise, on peut peut-être parler de quelqu'un qui utilise qui utilise les mots ou si c'est pas forcément les mots, quelqu'un qui donne son opinion ou qui donne des idées à laquelle en fait, bah, on lui a rien demandé ce que l'on vous conseille, à vous, c'est de vous ancrer réellement de bien vous ancrer et de faire la part des choses entre ce qui est dit ce qui est fait et ce qui est montré vous essayez de reformuler enfin même pas reformuler, mais essayez de même si j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident de le faire de votre position essayez d'avoir un objectif à long terme une vision à long terme parce que ça va vous sortir voilà, ça va vous sortir en fait parce que vous avez une mauvaise vision visiblement en ce moment là, actuellement essayez justement d'avoir cette vision à long terme parce que du coup ça va finir par se terminer en fait visiblement vous êtes dans une... dans une... comment on appelle ça... dans un... dans une vie à l'heure actuelle où bon bah voilà, vous avez quelques petits ennuis, quelques petits tracas, quelques petits... voilà il y a quelque chose en tout cas qui... qui... qui se termine et qui se termine quand même de manière très... très positive en tout cas pour vous parce que du coup vous allez vers un nouveau départ, vers une nouvelle manière de penser, vers une nouvelle manière d'être donc la vie est un cycle tout se termine par cycle alors après, voilà, la cycle c'est... c'est vaste... c'est un vaste sujet, hein on peut prendre l'exemple du cycle voilà je sais absolument pas quel âge vous avez mais rappelez-vous quand vous étiez à l'école bon bah... par exemple tout le cycle du collège ou ce qui se réfère avec le collège ça fait partie d'un cycle et une fois que vous êtes rentré au lycée ou vous êtes rentré dans la... dans l'université bah vous avez grandi, vous avez fait des nouvelles rencontres, vous avez rencontré... enfin voilà, vous avez fait des nouvelles rencontres, vous avez vécu... ou ça peut être tout simplement... bah vu que c'est quelqu'un qui... 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 qui est très négatif pour vous, bah vous avez peut-être la possibilité de partir... de que cette personne-là ne... 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 ne fasse plus partie de votre vie et donc du coup effectivement bah c'est la fin d'un cycle qui se termine euh... j'ai cette carte qui a voulu tomber euh... on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est protégé euh... vous avez l'appui de vos... de vos guides de vos... de tout... enfin voilà, vous n'êtes pas seul euh... et physiquement et euh... spirituellement euh... donc vous avez probablement des amis, votre entourage vous... vous... vous avez des personnes avec qui ça peut euh... ça peut... enfin voilà, avec qui vous avez la possibilité effectivement de communiquer, de parler parce que effectivement bah ce problème en fait il est complètement vous n'allez pas pouvoir le résoudre avec cette personne-là donc vous allez devoir vous euh... vous allez devoir effectuer des... comment on appelle ça il y a des... des... des démarches pour mettre de la distance avec cette personne-là alors après, moi je ne connais absolument pas quelle sont les relations... quelle est la nature de votre relation mais dans l'hypothèse où il y a un mariage euh... ou une vie en concubinage euh... effectivement ce serait très conseillé et vivement conseillé que vous soyez un petit peu... bah bah que vous fassiez des... des... des demandes, comment on appelle ça, enfin on ne sait pas des demandes mais des démarches vraiment juridiques en fait, c'est... c'est un conseiller en plus ça va mettre un petit peu de temps parce que bah voilà euh... cette personne-là voudra rester avec vous euh... elle ne sera pas très contente elle voudra se faire sa victime mais bon, on vous dit que de toute concernant ces démarches-là, voilà, elle va vouloir euh... se faire passer pour quelqu'un euh... euh... de... 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 de très attristé ça sera peut-être sûrement quelqu'un qui voudra faire un obstacle euh... euh... à faire un obstacle euh... à ces... à ces démarches mais... on vous conseille d'être très tenace d'être d'être comment ouais c'est d'être très tenace parce que vous allez arriver à vous allez arriver à cette comment on appelle ça à ces à ces démarches ça va mettre du temps c'est comme ça surtout si en plus il y a la justice parce que actuellement votre vie votre vie vous n'avez pas l'air de vous sentir bien vous n'êtes pas forcément ancré vous avez besoin d'un petit peu de fun dans votre vie vous avez peut-être besoin d'avoir peut-être un suivi un petit peu psychologique par rapport par rapport par rapport à beaucoup de choses qui s'est passé dans votre vie concernant des probables retards donc je ne sais absolument pas de quoi ça peut être mais on peut dire des retards enfin voilà vous pensiez que vous pensiez si enfin voilà par exemple que vous aviez envie d'avoir un enfant ça fait peut-être 5 ans que vous étiez avec cette personne là et et que dans les 5 ans vous n'avez pas vous n'avez pas d'enfant bon bah enfin voilà voilà ça peut être le projet qui est tenu en retard donc donc du coup en fait au final aujourd'hui vous vous rendez compte que ça fonctionne pas et que ça le fait pas parce que bah parce que cette personne elle est complètement elle n'est pas enfin voilà elle n'est pas honnête elle est mal honnête cette personne et vous méritez d'être avec quelqu'un qui soit honnête honnête avec vous et honnête dans la relation parce que parce que bah parce que vous allez partir vers une nouvelle vers une nouvelle comme on appelle ça vers une nouvelle étape de votre vie et je pense que vous en avez besoin vous en avez marre d'arrêter d'être avec des gens qui soient malhonnêtes parce que vous ce que vous voulez tout simplement c'est être heureux voilà bon bah il n'y a pas quoi casser quatre pattes à un canard enfin honnêtement ouais vous avez envie d'avoir quelqu'un avec qui ça se passe bien vous avez envie d'être avec quelqu'un qui soit qui a un esprit visionnaire qui ait la capacité d'être honnête la capacité de vouloir gérer sa vie avec vous pas forcément sans vous vous avez vous avez envie d'être avec quelqu'un en fait je pense que vous avez envie d'avoir une relation basique simple normale pas prise de tête sans prise de tête voilà vous avez envie de vous marier bon bah écoutez vous avez envie de vous marier c'est un grand mot mais en tout cas vous avez envie d'avoir une relation stable voilà c'est ni plus ni moins ça voilà c'est d'avoir une relation stable et de peut-être faire en sorte que cette comment on appelle ça cet amour là soit reconnue ou être du moins une reconnaissance après chacun mettra chacun mettra ses termes et ses us ses coutumes derrière ça mais enfin voilà vous avez envie d'avoir une relation pépouze voilà normal bon bah je vais m'arrêter là donc je trouve que ces vidéos là sont un petit peu plus courtes donc j'espère quand même que bah que ça répond à tes questions du jour euh concernant le tirage et puis bah moi je te souhaite une bonne une bonne une bonne journée et puis bah je te dis à demain salut salut